Et on vient d'arriver dans le grand bazar d'Istanbul. Mais non, c'est pas la bonne chambre. C'est parti pour le premier petit déjeuner en Turquie. Parce que oui, on a un petit déjeuner dans cet hôtel. Voilà le petit buffet à volonté. Il y a pas mal de trucs. C'est plus salé que sucré en fait. Et par là, on a une légère vue sur la ville. Plutôt agréable. Plutôt sympa. Voilà. Bon petit déjeuner. C'est vrai que j'ai pas dit le prix de l'hôtel hier. C'est 30 euros la nuit. Petit déj compris. Donc ça nous fait 15 euros chacun. Sachant qu'on est vraiment hyper bien situé. On est en plein centre ville. Bon alors juste avant de partir, on est en train de faire une petite démarche. Voilà qu'il faut faire pour quand on voyage en Turquie. Pendant le Covid. C'est exclusif pendant le Covid. Mais il faut envoyer un SMS à un numéro spécial qu'on trouve sur internet. Avec son nom, son numéro de passeport et sa nationalité. Et en échange, on reçoit un autre SMS de ce numéro avec un code qu'on appelle un code HES. Et ce code, il permet de prendre l'avion, le bus et le train dans le pays. Sans ce code, tu peux pas monter à bord de ce genre de transport. Donc voilà, c'est vraiment indispensable pour voyager pendant le Covid en tout cas. Mais c'est vraiment très simple, il y a juste à envoyer le SMS et en même pas une minute, t'as reçu ton code. Mais regardez qu'est-ce que c'est ? Un appareil photo Kodak jetable. Oh là là, waouh ! Un appareil photo jetable en voyage, j'y avais jamais pensé. J'ai donc racheté un appareil photo jetable, le Kodak, exactement le même que pour la Roumanie. Et je vais faire des photos avec, voilà, 39 photos qui seront à gagner via ma page Tipeee qui est dans la description. Donc à partir de maintenant, vous pouvez commencer à faire des dons. Et toutes les personnes qui font un don pendant ce voyage en Turquie pourront tenter de gagner une des photos de cet appareil jetable. J'ai hâte de photographier la Turquie avec le Kodak. Mais par contre là, du coup, vu que je passe 19 jours ici, eh ben ça va être un peu plus tendu qu'en Roumanie. Où j'ai passé que 12 jours parce que là, je peux faire que 2 photos par jour en fait. Enfin, ouais, 2-3 photos en fonction de sur quoi je tombe parce qu'il y a peut-être des journées où je ne vais pas en faire. Mais il va falloir encore être plus sélectif sur ce que je veux prendre en photo. Donc les photos seront d'une qualité encore meilleure. Enfin, peut-être. Ou peut-être pas. Il fait très beau. Le ciel est bleu. On est sur une température de 28 degrés. C'est vraiment l'idéal. Et on part sur la première journée de découverte d'Istanbul. Et à 5 minutes à pied de notre logement se trouve cette place avec d'un côté la mosquée Sofia. Et si on tourne la tête juste là, la mosquée bleue d'Istanbul qui sont les deux mosquées principales de la ville. Donc on va faire un tour. Là, ça devient un genre de grand parc comme ça. C'est joli. C'est des paysans. Ça fait plaisir. Je suis content d'être là. Tu es heureux d'être là ? Moi, je suis content d'être là. Il y a énormément de chats et de chiens errants. En Turquie, c'est vraiment un truc de fou. Déjà hier, au restaurant, il y avait pas mal de chats qui sont passés. Et là, regardez, il y a 4 chiens ici. On en croise vraiment de partout. Et on vient d'arriver devant la mer de Marmara parce que oui, il y a la mer à Istanbul. Et en plus, Istanbul, c'est une ville qui est située à l'entrée de l'Europe. Du coup, elle est coupée en deux. Et il y a une partie qui est en Asie. Donc là, juste en face de l'autre côté, c'est l'Asie. Et ici où je suis, on est en Europe. Voilà, première information sur Istanbul. C'est une ville sur deux continents en fait. C'est une ville sur deux continents en fait. On s'est posé dans un petit restaurant qu'on a trouvé au feeling, vraiment un peu par hasard. Et au final, c'est le même délire de ce qu'on a mangé hier. Genre une brochette. Bon là, pour le coup, c'est du poulet. Hier, c'est du bœuf que j'ai pris avec des petites galettes comme ça. Franchement, c'est hyper bon. Je me pensais même pas à faire mes sacs au final. Il y a le menu là à côté mais je sais pas. On a pris comment ça s'appelle. Donc je peux pas vous dire que mes sacs au final. Je vous dirai ça après. Mais en tout cas, c'est vraiment bon. Et pour finir le repas, on part sur un petit chai. Un thé turc. Alors le thé ici, c'est une vraie institution. Donc on va sûrement en boire souvent. Comment est le thé ? Est-il goûtu ? Il est très bon mais très chaud. Très bon. On sort du petit restaurant. C'était vraiment très bon. Ça m'a blindé. Et ça a coûté seulement 25... Ah, pas content. Ça a coûté seulement 25 livres turcs par personne. Sachant qu'on a pris deux boissons chacun, plus un thé. Ce qui fait 2,50€ le tout. C'est beaucoup moins cher qu'il y a. Vraiment, là pour le coup, c'est vraiment pas cher. Abuser. Et là du coup, on est sur la rue principale de Istanbul. Qui est une grande rue avec plein de magasins, plein de stands de nourriture, de stands de glace, tout ça. Et qui s'appelle l'avenue Istiklal. Et je vous l'ai pas dit, mais à Istanbul, il y a 16 millions d'habitants. Après avoir testé le tramway hier, je vais tester le métro d'Istanbul. Et bien, vraiment nickel ce métro. Et du coup, on a même chopé une carte de transport pour la ville qui coûte... Cette carte, elle vaut 6 livres, ce qui fait 60 centimes d'euros. Et tu la recharges en gros et tu peux payer le bus et le métro avec. Et au lieu de payer le trajet 7 livres à chaque fois, on va le payer que 3. Donc 30 centimes au lieu de 70 centimes pour chaque trajet. Donc ça fait faire des économies, c'est pratique. Et on vient d'arriver dans le grand bazar d'Istanbul. Ça a l'air vraiment immense. Bon, ici en gros, tu peux trouver vraiment tout ce que tu veux. Que ce soit des bijoux, de la bouffe, des vêtements. Vraiment tout et n'importe quoi. Franchement, j'aime trop. C'est hyper coloré. Il y a vraiment des photos hyper sympas à faire. Là, je me fais vraiment plaisir. Avec tous les drapeaux, tout ça, les plafonds. C'est très joli. Par contre, c'est ce qu'on disait. Il faut essayer de ne pas trop répondre aux vendeurs qui viennent te voir devant tous les magasins. Parce que sinon, tu ne ressors pas d'ici vivant. Défoumé. Tu en as pour 5 heures à mon avis, sinon. Donc voilà, tu traces et tu essayes d'ignorer. Si tu t'intéresses à un truc, il faut vraiment que tu aies envie de l'acheter. Parce que sinon, le vendeur ne te lâche pas. On va partir sur la première photo avec le Kodak jetable du voyage. Ici, avec ses lumières là. Et le drapeau en haut, et cette rue là dans le fond. Enfin, cette rue en fait, ce n'est pas une rue. On est à l'intérieur, mais tu as compris quoi. Ça rend bien. Je pense que ça va rendre bien avec les jetables. Donc on va tester ça tout de suite. Attention, la molette. Ça fait plaisir de réentendre ce bruit. Non, mais c'est un métier. On ne dirait pas comme ça, mais c'est compliqué. En exprès, je te jure, personne ne fait rien d'autre. Quand je tourne la molette, il est là. Ce que devant, il est là. J'ai tourné en plus. Maintenant, il faut cliquer, tu vois. Un fiasco, la première photo. Ça y est, ça c'était compliqué. La première photo du jeu de table est dans le jeu de table. On ne sait pas à quoi elle ressemble. On verra ça au moment de les développer. En attendant, allez tous sur le Tipeee pour commencer à faire des dons. Pour tenter de gagner les photos de la Turquie. On va partir sur une deuxième photo au jeu de table. Parce que c'est très inspirant ici. Voilà, c'est très coloré. Avec les drapeaux, tout ça, c'est magnifique. Et là, c'est la venue principale du bazar. Donc, petit coup de Kodak. On vient enfin de ressortir du bazar. Je crois franchement, on est resté plus d'une heure à mon avis. C'est vraiment magnifique. Franchement, moi j'ai trop kiffé. On n'a rien acheté. En fait, c'est vraiment pour les photos et tout que c'est intéressant, je trouve. Parce que c'est très coloré et très inspirant. J'ai beaucoup aimé. C'est quoi ? C'est l'appel à la prière en fait ? C'est ça ? Ouais, mais c'est pour moi de dire que tu connais. Ouais, c'est vrai, j'avais même pas vu. Mais il y a la mosquée derrière, c'est pour ça. C'est l'heure de la pause. Goûtez. On a pris un petit jus de fruits pressés au stand juste en face là. Et on a trouvé un petit coin à l'ombre là pour s'asseoir tranquillement. Moi, j'ai pris un jus de grenade pressé. Et ça coûte 15 livres. Ça fait 1,50€. Et toi, t'as pris quoi ? Pamplemousse, citron. Pamplemousse, ouais. Déjà, je ne mange pas souvent de grenade. Mais alors là, en jus pressé comme ça, pur jus pressé, il a pressé devant nous les fruits. Ah, c'est trop bon. Franchement, c'est une tuerie. Magnifique. C'est bon pamplemousse, citron ? Non, on adore le pamplemousse. Le pamplemousse, c'est la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de pamplemousse. Intéressant, ça. Mais oui. Retour au logement après ce bon petit jus de fruits. Et encore des chiens errants, juste là. Il y en a partout. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien la bonne. Non, c'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne chambre. Je te jure, on n'est pas mal du temps. Mais pourquoi ça arrête à rester? Je ne sais pas. T'as sensé qu'il s'est arrêté. On a mis 3. On n'a pas capté. Il devait être, tu sais, en mode... Vite. T'as fumé là? Oui. Ah, salut. On recommence. Il y a 309, c'est bien ça. Attends. Ouais, c'est bon. Quelle heure il est? 17h30, c'est ça? 17h10. Et on va se poser ici une petite heure, une petite heure et demie. Comme ça, je vais pouvoir commencer le montage tranquillement. Et on se retrouve pour aller manger. Et juste avant, je vais vous montrer les billets turcs. Parce que je ne vous ai pas montré encore. Je vous l'ai dit, du coup, c'est des livres turcs. Et voilà à quoi ressemblent les billets. Et de ce que j'ai compris, le plus gros billet, du coup, c'est le billet de 100. Parce qu'on n'en a pas vu de plus gros encore. Ce qui fait 10, 12 euros. 11, ouais, 11 euros, je crois. Un truc comme ça. Donc, dès que tu retires une somme, on va dire, 200, 300 euros. Et bien, tu as vite une grosse kishta. Regardez, genre, tu retires 300 euros. Et tu as l'impression que tu es millionnaire. Et c'est reparti. J'ai repéré sur internet un restaurant qui est sur un toit avec une vue sur la ville. Et on va essayer d'aller boire un coup et manger là-bas ce soir. Normalement, c'est en haut ici. C'est écrit de terrasse. En fait, c'est un hôtel à la base, je crois. Alors, c'est ici. C'est un peu paumé. Ce n'est pas du tout genre la terrasse touristique. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que la vue sera sympa et que ce sera bon. On va regarder les prix, ce n'est pas trop cher. Et voilà le délire. On a les tables ici et la vue là-bas. C'est pas mal. Vue sur l'eau et tout. Et bien, santé à cette première journée de visite à Istanbul. Regardez par là. Les petites tables avec les petites fleurs. La petite musique. Incroyable. Les plats viennent d'arriver. Et regardez, du coup, on a décalé sur la table d'à côté. Parce que les gens qui mangeaient là sont partis. Et on a la vue sur la ville. Juste à côté de nous. Pour ce repas d'exception. Avec ces plats, on a pris un peu au feeling. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est d'ailleurs de pâtes fourrées à la viande. Et moi, j'ai du yaourt avec. Et toi, c'est un peu le même délire. Mais avec autre chose à l'intérieur, je crois. 60, c'est ça, le plat ? Ça fait 6 euros à peu près. Avec la bière à 30, donc 3 euros. Est-ce que ce plat est goûtu ? Ah oui, mais c'est un 21 sur 20 là. Je veux peur tellement que c'est bon. Sérieux ? À ce point-là ? Ah oui. Ça, c'est du yaourt en gros, du yogourt. Je pense que ça va être sympa. C'est très sympa. Il y a quoi ? Il y a du concombre dedans, je crois. Avec de la viande. Oh, c'est trop bon. Mais je t'avais dit. Oh, ça passe trop bien, c'est frais. Attends, on va prendre une bonne bouchée. Il y a les yeux qui brillent. Avec le yaourt, j'adore. Bon appétit. On se met bien, franchement, avec cette vue-là. Incroyable. En plus, j'ai tapé, genre, « Terrasse Istanbul » sur Google. Je suis tombé sur un truc par hasard. Enfin, je n'ai cherché plusieurs et j'ai vu qu'il y en avait un qui était proche d'ici. Et au final, c'est un truc qui ne paye pas de mine, en vrai. Depuis l'extérieur, c'est un peu éclaté. Pourquoi tu n'as pas trop envie de rentrer dedans ? Il ne faut jamais se tuer aux apparences. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il n'y a pas grand monde. Ce n'est pas cher. Et la petite vue est sympa. Agréable soirée. Le serveur nous a amené un petit dessert en cadeau. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Cadeau, on ne sait pas. Cadeau, on ne sait pas. Je ne sais pas, il a amené ça. On n'a pas commandé. Franchement, c'est pas mal. Genre, ça fait des petits grains, un peu. On dirait de la semoule, mais sucrée, genre. Et avec du coulis de fruits, je pense. Pas mal. Ça passe bien. Et on finit ce repas avec un petit thé, cette fois servi dans les tasses traditionnelles turques. C'est censé être en forme de tulipe, parce que la tulipe est un symbole fort en Turquie. Donc ça, c'est vraiment la tasse traditionnelle pour boire le thé turc. C'est chaud. Il a un goût. Ce n'est pas du tout pareil que celui qu'on a mangé. Enfin, qu'on a mangé, qu'on a bu du coup. C'est du thé. Il y a pas mal de sucre, elle. Il y a un goût citronné un peu. C'est très différent de celui de ce midi. Je pense que ce n'est pas de la pêche. Oui, c'est un goût de fruit. Oui, c'est de la pêche, je pense. On dirait. On dirait que c'est de la pêche. C'est trop bon. Il est meilleur que celui de ce midi. Pour moi, on dirait de l'ice tea chaud. Oui, carrément. On dirait du Lipton chaud. Je te jure, c'est trop bon. En plus, on n'a même pas commandé. Genre, j'étais en train de me dire, tiens, je boirais bien un petit thé après le repas. Parce que voilà, on se a cramé. On connaît maintenant, on connaît la Turquie. Et on n'a même pas commandé. Je me disais, dès qu'il revient, je vais demander. Et au final, le serveur s'est ramené avec deux tasses de thé. Et je lui dis, j'allais demander du thé et tu reviens avec du thé. C'est incroyable. Quelle connexion de pensée. Eh bien, écoutez, on est parti sur une seconde tulipe de thé. Parce que le serveur nous a ramené une tasses de thé. Il nous a dit, vous avez l'air d'apprécier le thé. Donc, je vais vous redonner du thé. Il nous a dit, bien sûr, que c'était gratuit. Que le dessert qu'on vient de manger, c'était aussi gratuit. Parce que, apparemment, dans la culture turque, il faut offrir le thé. Donc, du coup, il m'a dit, en gros, il a dit, vous pouvez boire autant de thé que vous voulez ici. Ce sera gratuit. Je dirais, il vient de nous dire ça. Franchement, c'est incroyable. Pour l'instant, bon, ça ne fait pas longtemps qu'on est là. Mais les Turcs sont hyper sympas, je trouve, en fait. Genre, dans les restaurants et tout, les serveurs, tout ça, ils parlent tout le temps avec nous et tout. Hyper cool. C'est toujours content de nous demander d'où on vient, quel club de foot on supporte. C'est vrai. Non, franchement, ils sont sympas. Pour l'instant, bonne première impression. Que ce soit sur les Turcs et surtout sur la nourriture turque. Parce que, on se régale. Franchement, on se régale. Surprise du voyage. Franchement, on se régale. Oh, c'était trop bon. Trop calé. Cette fois, on ne se trompe pas d'étage. De retour dans notre chambre d'hôtel. Après, cet incroyable repas. Franchement, j'ai trop kiffé. Que ce soit le repas, le cadre, le serveur, tout était impeccable. J'ai beaucoup aimé cette journée également. Une première journée de visite très bien, très sympa, très positive. Est-ce que tu as apprécié, monsieur Florian Bouchard ? Ah, mais oui, tout à fait. Très très belle visite, très très bonne gaufre, très très bonne ambiance. Istanbul, on valide. Et ce n'est pas fini, puisque demain, nous attend encore une nouvelle journée de visite à Istanbul. Où il nous reste pas mal de trucs à voir. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie les tipeurs du jour. Parce que oui, il y a déjà eu des tipeurs. Alors que dans la vidéo d'hier, je ne vous avais pas encore dit... Enfin, pas encore dit que j'avais acheté l'appareil jetable, tout ça. Je n'avais pas encore commencé à faire des photos. Mais il y a déjà eu des tipeurs. Donc merci à Céline et Jennifer. Gros merci à vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, comme d'habitude. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo à Istanbul, en Turquie. Pays incroyable pour l'instant. C'était Monard. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501